Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR de l'horreur. Comme vous l'avez vu au titre, ce soir nous allons parler de Joseph Faché. Vous l'avez sûrement deviné, oh non, il ne s'agit pas d'un tueur en série américain, mais d'un tueur en série français qui a sévi à la fin du 19ème siècle. J'ai pris en compte vos commentaires lorsque vous avez souligné le fait que je ne parlais que de tueur en série américain. Et je me suis renseignée, les prochaines vidéos seront sur des tueurs en série français slash européens. Mais on va laisser un peu les Etats-Unis de côté. De toute façon, j'ai couvert un peu les plus connus. Donc on revient en France et on va parler de Joseph Faché. Soit dit en passant, certains détails de son histoire m'ont beaucoup fait rire. Pas que ce soit drôle, mais parce que les situations étaient tellement grotesques que c'est presque surréaliste. Et il y a de quoi faire parce que, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à couvrir. Encore une fois, je n'ai pas tout appris par cœur, donc j'ai mes papiers ici. Et c'est parti. Bon, déjà plantons les bases. Joseph Faché est l'avant-dernière enfant d'une famille de 15 enfants. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, cette histoire se déroule à la fin du 19ème siècle. Et c'était plutôt commun d'avoir beaucoup d'enfants et des grandes familles à cette époque-là. Déjà parce que la contraception n'était pas accessible à tout le monde. Et ça coûtait de l'argent. Malheureusement, il n'y avait pas autant de personnes fortunées qu'on peut le penser. Mais surtout parce qu'il y avait beaucoup de maladies infantiles. Et beaucoup d'enfants mouraient avant même d'avoir atteint l'âge de 3 ans. Voilà. Ceci étant dit, 15 enfants quoi. Chapeau madame. Il est né le 16 novembre 1869 à Beaufort en Isère. Joseph Faché est né avec un frère jumeau, Eugène, qui malheureusement est décédé prématurément à l'âge de 8 mois. Je sais que ce n'est pas bien de rire de la mort de qui que ce soit. Mais je vous avoue que la mort d'Eugène, franchement j'ai rigolé parce que ça ne s'invente pas quoi. En fait, les deux frères étaient dans leur berceau et l'un de leurs grands-vères a posé sur Eugène une boule de bain chaud. Et voilà. Ça m'a fait rire. Je sais que ce n'est pas bien mais ça m'a fait rire parce que c'est une façon un peu... Ce n'est pas glorieux comme mort en soi, on ne va pas se mentir. Mais voilà. Ça, soit dit en passant, c'est déjà un marqueur assez important qu'il ne faut pas laisser de côté quand on essaye d'analyser la santé mentale de Joseph Faché. Puisqu'il a été prouvé bien des années plus tard que lorsque l'un des deux jumeaux meurt, l'autre ressent un vide et une détresse émotionnelle toute sa vie. Que ce soit dans le ventre de la mer ou après l'accouchement, il a été prouvé que lorsque des jumeaux sont séparés ou que l'un des deux meurt prématurément, l'autre aura quand même de fortes chances en grandissant de développer des troubles psychiques. s'il n'y avait que ça encore, mais sa mère, Marie Rose, qui soit dit en passant était 15 ans plus jeune que leur père Pierre, est proie à des hallucinations et des crises de démence. Et elle va élever tous ses enfants dans le mysticisme et dans la superstition. Donc bon déjà, en termes de bagages, Joseph Faché partait quand même un peu bancal, on ne va pas se mentir. Dès le plus jeune âge, il est décrit comme un enfant surnoi et cruel. Il en va même à torturer des animaux. Il est souvent pris par des crises de démence durant lesquelles il casse absolument tout ce qu'il se trouve autour de lui. En plus de ça, il est quand même doué d'une force assez surprenante pour son âge et va s'en prendre physiquement à ses frères et soeurs, mais aussi à ses camarades de classe. Encore une fois, le 19e siècle, c'était une toute autre époque où les études et surtout la médication pour les problèmes psychiques, les maladies mentales n'étaient vraiment pas autant au point qu'aujourd'hui. De plus, s'il y en avait, ça devait coûter beaucoup d'argent et 15 bouches à nourrir, plus de 17, plus potentiellement un traitement pour pouvoir aider Joseph à guérir. C'était potentiellement quelque chose que sa famille ne pouvait pas se permettre. Et donc ils ont subi la chose, je suppose, en espérant que ça s'améliore en grandissant. Spoiler, ça ne s'est pas amélioré. Vous allez vite comprendre. Il commence à travailler à l'âge de 14 ans. Encore une fois, fin du 19e siècle. Voilà, c'est une autre époque. Mais surtout, il commence à travailler à l'âge de 14 ans après le décès de sa mère. Donc on n'a pas beaucoup d'informations sur la relation réellement qu'il entretenait avec Marie-Rose. Cependant, je pense que ce nouveau décès à ses jeunes finalement, ça a dû encore une fois creuser le puits finalement dans lequel il se trouvait. Et on suppose que c'est à cet âge-là qu'il aurait commencé sa carrière criminelle. 14 ans, c'est vraiment, vraiment tôt. Parce qu'en fait, un jour, on a retrouvé le corps de Joseph Amieux. Le 18 juin 1884, le petit garçon de 10 ans avait été violé et tué. On a suspecté Joseph Haché pour ce meurtre, mais aussi pour 4 autres meurtres. Cependant, on ne l'a suspecté que 10 ans plus tard, quand vraiment sa carrière criminelle était vraiment à son apogée finalement. Il a ensuite fait ses armes en quelque sorte à l'église, puisqu'il a passé de Jean chez les frères Maristes. Alors pour le coup, je ne m'y connais vraiment pas et j'avoue ne pas avoir approfondi le sujet pour cette vidéo. Il y a passé 2 ans, parce qu'il a été renvoyé pour indiscipliner immoralité. Il se serait notamment livré à des attouchements sur ses disciples. C'est-à-dire qu'en fait, il enseignait, je suppose, la religion à des enfants, à des adolescents. Il y aurait eu potentiellement des plaintes. Encore là, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas approfondi le sujet. Et on l'a suspecté, mais rien d'autre n'a été fait malheureusement. Et alors là, accrochez-vous parce que c'est une des parties qui m'a également fait rigoler. Après s'être fait renvoyer, du coup, il décide de rejoindre l'une de ses sœurs qui habite à Grenoble. Elle s'appelle Olympe. Et c'était une tenancière de maison-close et une prostituée. Soit. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'elle était surnommée Kilomètre. Parce qu'elle était connue pour être une marathonienne du trottoir. Je vous laisse avec cette info. Ça ne s'invente pas, quoi. En 1888, il commence à travailler dans une brasserie et à fréquenter des prostituées, je suppose. Parce que s'il vivait avec sa sœur, elle devait en être entourée pas mal. Et c'est à ce moment-là qu'il va contracter une maladie vénérienne. Donc une IST, MST. Et il va devoir se faire opérer en urgence. Cependant, la maladie avait tellement progressé qu'on va lui enlever une partie d'un testicule. Et cette opération va le rendre stérile. Cette opération va le traumatiser. Et comme du coup, ils ont été obligés de le castrer, je pense qu'il n'avait plus l'impression d'être un homme. C'est pour ça qu'il s'est enrôlé dans l'armée. Néanmoins, durant son service militaire, il aurait été victime de brimades et de bisutages de la part des camarades plus anciens. Sous lesquels ils étaient sous leur commandement. Cependant, quand ses supérieurs ont été interrogés, ils le décrivent comme quelqu'un de troublé psychiquement. Je pense qu'avec tout ce qu'on a vu, on peut les croire. Et atteint d'idées noires et de délires de persécution. Donc en fait, tout viendrait de son cerveau. Il n'aurait jamais été persécuté, bisuté. Alors, il faut dire qu'à cette époque-là, l'armée, ce n'était pas le club-mètre. Les gens étaient durs, on formait des soldats à la dure. Donc je pense qu'il y a eu certains passages de son service militaire. Ils n'ont pas été forcément tout doux. Mais dans la globalité, ils le décrivent comme quelqu'un étant victime d'un syndrome, d'un délire de persécution. Et alors, tenez-vous bien, parce qu'encore une fois, ça ne s'invente pas. Il est arrivé quatrième de sa promotion de caporal. Donc malgré tout, il a tenu le coup, il a fait ses classes. Cependant, il a été recalé à la dernière minute comme motif inapte au commandement. Pour protester, Joseph a chassé trancher la gorge. Rien que ça. Mais attendez, déjà ça... Déjà ça, c'est quand même gros. Mais c'est qu'une fois à l'infirmerie, où ils ont réussi à le sauver, parce que visiblement, il n'avait pas non plus tranché une artère principale. Donc il a pu être sauvé. Un psychologue est venu et lui a tout simplement fait un examen psychologique. Parce que bon, quelqu'un qui se tranche la gorge est quand même pas anodin. À la suite de quoi, le psychologue, lui, avait son retour en fait au supérieur. Et l'a classé comme apte. Donc ils lui ont attribué son grade caporal, puisqu'il finalement, bah, visiblement, il était apte au commandement. Le mec se fait recaler. Se tranche la gorge en signe de protestation. Et finalement, on se dit, bah, en fait, si, si, ça va. Le XIXe siècle en France. Une autre époque. Malgré son côté autoritaire, et bah, en fait, il s'en sort plutôt bien en tant que caporal. Et il est apte au commandement. Il reçoit les commandements, ne les rechigne pas. Et exécute les ordres. Et il finira même par être promu, sergent. Là, c'est pareil, en fait. Il se tranche la gorge. Finalement, il est apte. C'est, je pense que, si ça s'est dépassé de nos jours, ça fait longtemps que la sonnette à l'armou aurait été tirée. Enfin bon. Durant cette période, il va rencontrer une femme nommée Louise Barron. Il va même la demander en mariage, mais celle-ci va refuser. Tenez-vous bien. Mais content de sa réponse, il va lui tirer 3 balles dans le corps. Et il va tenter de se suicider. Il va se tirer 2 balles. Donc il retourne l'arme contre lui. Il se tire 2 balles. Le souci, c'est qu'il n'est pas mort. Puisque, pas visiblement... Même ça, il n'y arrive pas, quoi. Disons, elle non plus est pas morte. Ce qui est plutôt bien. Parce que, bah... On tue pas les gens parce qu'ils veulent pas se marier avec nous, quoi. Le souci, c'est que, bah, ça lui a complètement défoncé une oreille. Vraiment, la charpie. Et, bah, il a une cicatrice dans le cou, puisque, bah, il a... Mais ils ont jamais pu retirer les balles de sa personne, quoi. Les balles sont restées toute sa vie dans son corps. De ce fait, ça lui, en fait, engendre une paralysie du côté droit du visage. Et son oeil restera tout jamais injecté de sang. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va se bander la tête, porter des bandeaux, des couvre-chefs, des chapeaux. Pour cacher, finalement, ces cicatrices, surtout au niveau de son oreille, au niveau de son cou. C'est pour ça que si vous trouvez des représentations de Joseph Haché lors de son procès, on le représente toujours avec un couvre-chef, puisque, à partir de ce moment-là, il a voulu cacher, finalement, cette partie de son corps. Et on le comprend. Alors, considéré comme irresponsable parce qu'il souffre de paranoïa et d'hallucination, il va être interné, enfin, 6 mois, à l'asile de Taule, à partir du 7 juillet 1893. Alors, je ne sais pas où ça se trouve, Taule, je suis désolée. Voilà. Le 2 août 1893, il est définitivement renvoyé de l'armée. Il est dedans. Il s'évade de l'asile, peu de temps, après mai, et retrouvé. Et le 1er avril 1894, il est libéré. Le directeur de l'asile, M. Dufour, jugeant qu'il était complètement remis de sa paranoïa, de ses hallucinations et que sa santé mentale lui permettait de revenir vers un retour en société. Non, en fait, non. Donc, il a été libéré le 1er avril et le 19 mai 1894. Il commet son premier meurtre, avoué, puisqu'il n'aura jamais avoué le meurtre de Joseph Amieux, le petit garçon de 10 ans. Il viole et étrangle Eugénie Delhomme, une jeune femme de 21 ans, à 200 mètres de son lieu de travail à elle. C'est-à-dire qu'elle se rendait au travail. Et bien, en fait, non. Et personne n'a rien entendu. Ça aussi, c'est... Mais bon, quand je vous expliquerai son mode opératoire, vous comprendrez pourquoi. Durant les 3 années qui ont suivi, donc de 1894 à 1897, il commettra des meurtres au hasard de sa route. Parce que, en fait, Joseph Vaché va devenir un vagabond et va traverser toute la France à pied. Il l'attraverse de la Normandie, au Tarn, via la Bourgogne et la vallée du Rhône. Très important. Il marche 60 km par jour. Le gars a des cuissants béton. Et c'est la raison pour laquelle il aurait échappé pendant si longtemps à la police. Puisque... Il ne s'arrêtait pas pendant de longues durées. C'est-à-dire qu'il s'arrêtait peut-être un jour ou deux, commettait son meurtre et repartait 60 km à jour à pied. Et c'est énorme. Il vivait de petits travaux. Il était dans les champs, dans une brasserie vraiment des one-shot pour avoir un peu d'argent pour pouvoir continuer son voyage. Mais le fait qu'il soit en perpétuel mouvement, il a échappé à la police pendant 3 ans. Le 31 août 1895, le corps de Victor Portalier, un berger de 15 ans, est retrouvé. Le garçon a été éventré, égorgé. Les parties génitales mutilées et il a été violé anallement. Plusieurs témoins à ce moment-là décrivent un vagabond avec un bandeau autour de la tête, une cicatrice et une rougeur à l'œil. À ce moment-là, c'était 3, il précise 3, mais à ce moment-là, les témoignages n'étaient pas exactement les mêmes. Il portait un petit sac en toile et en bâton. Mais personne ne l'ayant retrouvé, l'affaire a été mise en suspens. C'est le 9 mars 1896 que Vaché est arrêté pour vagabondage, coup et blessure. Et il est cop d'un mois de prison. Seulement un mois. Mais la bonne nouvelle, en quelque sorte, c'est qu'il est enfin dans le système policier. Puisqu'avant, il n'a jamais été arrêté. Il a été placé dans un asile. Mais il n'avait pas de fiche au sein de la police. Et c'est grâce à cette première arrestation, finalement, qu'il va enfin rentrer dans le système. Et c'est très important, vous allez vite comprendre pourquoi. Le mode opératoire de Joseph Vaché a longtemps été étudié par des spécialistes, que ce soit en criminologie, par des psychologues. Et voilà ce qu'il en est sorti. Vaché recherche et quête des jeunes hommes et des jeunes femmes. Isolés, comme les bergers ou les bergères. La plupart de ces victimes pratiquent ce métier-là. Parce que, généralement, berger, bergère, vous êtes au milieu de nulle part, d'une plaine. Et ce n'est pas les moutons qui vont vous balancer à la police, quoi. Il se jette à la gorge de sa victime. La serre pour l'étrangler. Et en fait, déjà, la personne est prise de cour. Mais surtout, c'est qu'il va bloquer certaines artères. Et la personne va un peu tomber dans les pommes, quoi. Et ensuite, il la tranche avec un couteau ou un rasoir. D'où le fait que personne n'ait jamais rien entendu. Par la suite, il fait subir des mutilations diverses au corps des victimes. Puisqu'une fois, la gorge tranchée, bah... Voilà, quoi. Éventration. Section des seins pour les femmes. Des testicules pour les hommes. Poignardé au hasard sur le corps. Déjà sans vie. Puis, il finit par le viol. Donc, le viol n'est pas quelque chose. N'est pas le motif principal, finalement. Tumeur, on pourrait penser qu'il les viole et ensuite il les tue. Mais les corps sont déjà sans vie quand ils pratiquent le viol. Pour ce qui est de la section des seins, on peut tout simplement voir ça comme une vengeance auprès de la femme qui a refusé de l'épouser. Pour ce qui est de la castration, je pense que ça fait résonance avec l'opération qu'il a lui-même dû subir. Et qu'il l'a rendue stérile. Au total, on l'a suspecté de 31 viols et meurtres. Tous marqués par une extrême violence. Voilà. Vous avez son mot d'opérateur, donc vous vous doutez que c'était pas tout, quoi. La majorité de ces victimes ayant entre 13 et 14 ans. C'est horrible. Ce sont des enfants. J'aurais pu comprendre, et je m'étais gros qu'il m'a compris, s'il ne s'en était pris qu'à des adultes. Puisque les drames qu'il a vécu, le refus du mariage, c'était une jeune femme adulte. Le fait d'avoir une maladie vénérienne, et d'être castré, ça s'est fait avec des femmes mûres, des femmes adultes. Aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il s'en est pris à des jeunes enfants, slash adolescents. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient plus faibles, physiquement, en tant que des proies plus faciles ? On n'en sait pas vraiment grand-chose, quoi. Le 4 août 1897, Vaché est pris en flagrant délit d'attenté à la pudeur. Il tentait d'agresser Madame Plantier. Son mari, qui a entendu sa femme hurler, est tout de suite venu à sa rescousse avec deux autres personnes. Les trois hommes ont mis Joseph Vaché chaos, qui a enfin pu permettre son arrestation. Déjà, la dame est quand même pas mal chanceuse comparée à toutes les autres victimes de Vaché. C'est qu'elle a pu... Elle s'est débattue finalement, et elle a pu crier, alerter, et elle a été entendue. Vaché sera condamnée à trois mois de prison pour ce crime. Mais, mais, souvenez-vous, il est enfin dans le système policier depuis son mois de prison. Et à ce moment-là, le juge Émile Fourquet est tenu informé que Vaché correspond au descriptif de plusieurs témoignages dans l'affaire du meurtre de Victor Portalier. Souvenez-vous, on avait décrit un vagabond avec un bandage, une cicatrice, slash une rouseur à l'œil. Il est enfin dans le système, et Émile Fourquet le prend en chasse immédiatement. On va le soumettre à plusieurs interrogatoires, mais il va catégoriquement refuser de parler. Forcément, s'il parle, il risque par manque de... comment dire... de chuchote, avouer quelque chose. S'il explique le déroulé de son voyage, on va pouvoir le relier à tous ces meurtres, puisque s'il était là au même endroit, au même moment que ce meurtre a eu lieu, et le lendemain, il n'était plus là, ça en fait le suspect principal. Mais Fourquet va alors le tuber. C'est à cette époque, là, c'était assez répandu, malheureusement, que beaucoup de vagabonds commettaient des crimes. Et Fourquet s'intéressait à ce sujet, mais surtout, voulait écrire un livre, en fait, sur les vagabonds criminels. Mais c'est pas comme ça qu'il va le présenter à Vaché. Il va aller le voir, tout simplement, en ami, en lui expliquant qu'il adorerait vivre une vie de vagabond, et qu'il aimerait écrire un livre sur les vagabonds, leur mode de vie, comment ils subviennent en a leurs besoins, enfin, il va s'intéresser à eux, et Vaché va tomber dans le panneau. Grâce à son récit, grâce au récit de Vaché, on le relie à plusieurs, plusieurs meurtres ayant été commis un peu partout en France. Vaché finit par avouer huit meurtres le 10 octobre 1897, et petit à petit, quand on lui mettra les évidences sous le nez, il finira par dire, ouais, quoi, tout simplement. Il sera au total accusé d'une cinquantaine de crimes, mais lui, n'en avouera que onze. J'ai la liste ici, donc je vais vous la lire. Le 20 mai 1894, Eugénie Delhomme, 21 ans, son premier crime avoué. Le 20 novembre 1894, Louise Marcel, 13 ans. Le 12 mai 1895, Augustine Mortureau, 17 ans. Fin de 4 août 1895, Dame Veuve Mourant, 58 ans. Le 31 août 1895, Victor Portalier, 15 ans. Le fameux. Le 22 septembre 1895, Aline Alaise, 13 ans. Le 29 septembre 1895, Pierre Massot Pelé, 14 ans. Le 1er mars 1896, Marie Deroué, 11 ans. Le 10 septembre 1896, Marie Moussier-Lauru, 19 ans. Le 1er octobre 1896, Rosine Roder, 14 ans. Fin mai 1897, Clotus Paupier, 14 ans. Et le 18 juin 1897, Jean-Pierre Laurent, 14 ans. Son procès s'ouvre le 26 octobre 1898 et dure 3 jours pleins. 26, 27, 28. Il est largement médiatisé, même par la presse étrangère. ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé incroyable. C'est que même la presse étrangère, encore une fois, fin des années, fin du 19ème siècle, donc il n'y avait pas la possibilité de venir en avion en deux heures, quoi. Mais même la presse étrangère a été interpellée, émue, touchée par cette histoire. Durant son procès, vaché, encore une fois, c'est quelque chose qui m'a fait rire, il va porter une pancarte autour de son cou, où il y a écrit, j'ai une balle dans la tête et parfois il crie, vive Jésus et vive Jeanne d'Arc. Bref, impossible de savoir s'il est pris de démence ou s'il laissait d'amadouer, finalement, le jury en se faisant passer pour vous. Après, il avait vraiment une balle dans la tête. Donc, il ne ment pas entièrement, quoi. Mais voyons un peu le personnage Fourké, donc le juge, en juin 1898, donc avant son procès, avait chargé trois médecins différents de faire un rapport sur l'état mental de vaché pour le juger de la bonne façon. Puisqu'encore une fois, on ne juge pas quelqu'un qui est fou ou qui a des problèmes psychiques ou une maladie mentale de la même façon que quelqu'un qui fait ça de son plein gré. Surtout qu'ils ont quand même tenu en compte le fait qu'il avait déjà fait un séjour dans un institut médicalisé, dans un asile et que, en effet, il a quand même une balle dans la tête. Donc, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, trois médecins se sont penchés sur le cas et ont fait une analyse psychique, une thérapie, finalement, pour vaché. il est également révélé qu'enfin, il aurait contracté la typhoïde qui, à l'époque, entraînait de graves séquelles psychiques et mentales. Donc, ça aussi, ça a été pris en compte. Après, je ne connais pas toute l'histoire, toute la carrière de Fourquet, mais on voit qu'il est quand même resté assez juste dans la façon de traiter et de juger Vaché puisqu'il aurait tout simplement pu dire et il a voué ses meurtres en le juge coupable. Voilà. Non, il a quand même pris en compte les décès en médicaux de Joseph Vaché pour pouvoir le juger de façon juste. Un rapport médico-légal du docteur Bozonet daté du 19 septembre 1897 expliquait que Vaché était atteint de débilité mentale et que donc sa responsabilité était notablement diminuée. Ça aussi ça a été pris en compte et c'est également pour ça qu'on a demandé à trois médecins différents de poser un diagnostic sur Joseph Vaché parce qu'on a plusieurs éléments finalement qui pointent vers une maladie mentale ou psychique et je trouve ça enfin encore une fois ceux qui ont fait du droit vont me dire c'est normal mais à la fin du 19ème siècle et vu les atrocités qu'il a commis il aurait pu tomber sur un juge qui lui aurait directement coupé la tête on va pas se mentir mais Vaché a pris les choses vraiment de façon droite et il a mis toutes les preuves les unes à côté des autres pour pouvoir adapter son jugement au comportement et au psychique du criminel finalement je suis pas sûre qu'il le faisait tous à cette époque là qu'on se le dise quand les rapports des trois médecins mandatés sont revenus le rapport du docteur Lacazagne conclut que Vaché n'est pas aliéné il n'est pas fou il est guéri et complètement responsable de ses crimes comme l'avait indiqué le directeur de l'asile qui l'a laissé sortir il est complètement guéri il indique tout de même que Vaché est atteint d'une sorte de gravoré alors ça en soi c'est pas grave on peut vivre avec mais c'est une une sorte de déficience mentale où on développe une obsession compulsive à l'écriture durant son incarcération le temps que son jugement soit fait il a beaucoup demandé au juge fourquet du papier et des crayons il a demandé une chaise et une table pour pouvoir écrire et en effet il écrivait beaucoup c'est considéré comme une déficience mentale mais en soi ce n'est pas quelque chose qui aurait pu expliquer ses meurtres il a également écrit des lettres pour la presse où il expliquait en quelque sorte son geste où c'est vraiment j'ai lu les lettres je ne vais pas vous je ne vais pas vous en lire une vous pouvez les trouver sur internet mais il parlait au peuple français comme si comme si c'était une star une célébrité finalement mais en soi sa graforée n'est pas n'était pas un facteur il ne pouvait pas expliquer les crimes et l'atrocité des crimes qu'il a commis après seulement 15 minutes de délibération 15 minutes le 28 octobre 1898 à l'âge de 29 ans vous vous rendez compte 29 ans c'est il était jeune quoi il est condamné à mort pour le meurtre de Victor Bordelier uniquement c'est dégueulasse encore une fois je sais que j'ai déjà eu ce débat avec certains d'entre vous en commentaire en ce qui concerne la peine de mort à la fin des années à la fin du 19ème siècle voilà quoi c'était encore assez courant mais moi je suis plus enfin je trouve ça presque trop beau finalement la peine de mort puisque la personne ne se repentira jamais on est d'accord oeil pour oeil dent pour dent je comprends ce principe mais finalement qu'est-ce qui est mieux ôter la vie à quelqu'un qui visiblement n'en a pas grand chose à faire de sa vie ou le forcer à rester incarcéré toute sa vie et à devoir se repentir et vivre tous les jours avec ce qu'il a fait enfin bref il est guillotiné parce que oui à cette époque là ils avaient encore la guillotine le 31 décembre 1898 et apparemment ces derniers mots auraient été c'est heureux que je me sois fait couper les cheveux voilà plus de 1000 personnes vont assister à son exécution quand je vous dis que c'est quelque chose qui a vraiment ému tout le pays c'est pas une blague quoi quelques heures après son exécution son corps est soumis à une autopsie générale donc on parle bien de son corps en dehors des blessures du opal l'autopsie ne révèle aucune anomalie bon et le fait qu'il ait castré mais c'est médical ça s'explique les médecins légistes vont même souligner le développement remarquable de ces mollets et ses pieds plats en même temps 60 km par an un jour pendant 3 ans voilà quoi quant à son cerveau parce que pour le coup il a quand même été étudié un peu plus profondément celui-ci ne présentait aucune anomalie on parle quand même d'un gamin qui a eu la thifoïde qui était pris de crise de démence quand il était enfant qui avait une balle dans la tête et en fait son cerveau n'avait rien absolument rien aucune anomalie qui pouvait valider la théorie de l'aliénation mentale c'était un homme qui allait bien mais encore une fois comme je l'ai dit en début de vidéo oh mon poignac craquez vous avez entendu quelle horreur comme je l'ai dit en début de vidéo il y a des choses qui peuvent expliquer en quelque sorte son comportement le jumeau qui décède 8 mois après la naissance la mère qui est prise d'hallucination et qui élève tous ses enfants dans le mysticisme et dans la dans la superstition ça ce sont des facteurs qui ont pu tout simplement jouer sur son développement mental tout le reste le corps médical a essayé de trouver une de lui trouver une excuse finalement de pouvoir je dirais pas l'innocenté mais de pouvoir justifier ses actes et finalement quand on l'observe dans sa globalité c'est quelqu'un qui allait bien malgré tout malgré la diphoïde malgré la balle dans la tête il allait bien il y avait rien chez lui qui pouvait expliquer finalement ses crises de démence ses potentielles hallucinations son caractère borderline à se trancher la gorge parce qu'on te dit non tu seras pas caporal ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable de voir tout ce qu'il a pu accomplir tout ce par quoi il est passé aujourd'hui on pourrait dire qu'il est complètement faux alors qu'en réalité pas du tout voilà écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je ne connaissais pas du tout Joseph Vacher pour le coup même si c'est une affaire qui était grandement médiatisée j'étais clairement pas née à cette époque là on s'entend et je suis contente de l'avoir découverte parce que encore une fois il y a des parties qui m'ont quand même pas mal fait rire et la conclusion de mais en fait c'est quelqu'un qui allait bien quand on a tout son récit on arrive presque pas à croire si c'est pas possible vous avez manqué quelque chose il y a forcément quelque chose qui n'allait pas et finalement non c'était quelqu'un qui allait bien et qui avait juste le mal en lui est-ce que ça peut être justifié par la perte de son frère jumeau ou par l'état d'esprit de sa mère on n'en saura rien finalement puisque il n'y a aucun moyen de prouver tout ça voilà écoutez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo dites moi ce que vous en avez pensé j'ai d'autres tueurs en série français en réserve donc je vous laisse mettre des suggestions quand même en commentaire sur ce que vous aimeriez voir ou des tueurs en série d'autres payées également mais j'en ai quelques-uns en réserve sachez-le et puis nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao